L'île vulgate, Diogène, avec un masque chirurgical, ça n'aurait pas été possible, puisque Diogène, c'est la liberté. C'est la liberté avant tout, la liberté envers et contre tout, la liberté à n'importe quel prix. Et qu'est-ce qui est plus liberticide que de se foutre un truc sur la tronche toute la journée ? C'est complètement dingue. Agar qui dit qu'elle faisait référence à la technologie et Laurent Alexandre. Oui, la technologie, elle peut nous faciliter la vie, mais ce n'est pas là que se situe le bonheur. Après, elle peut nous éviter. Moi, je suis beaucoup moins technophobe que Pierre-Yves Leunard. Pour le coup, elle peut nous éviter bien des souffrances. Mais je suis assez d'accord avec Pierre-Yves qui dit que ce qu'on gagne d'un côté, on perd toujours de l'autre. Oui, et puis moi, c'est aussi de toute façon très terre-à-terre. J'aurais été à l'époque des Lumières, à l'époque de Voltaire, j'aurais cru au mythe de la science et du scientisme. Mais là, en 2021, tout le monde est fou, tout est pollué, tout est dégueulasse. Donc, ils ont foiré, en fait. C'est de la merde. Oui, oui. Et du coup, moi, ce que je n'aime pas, ça, je te le dis souvent, ça, c'est un peu mon côté presque taoïste, ça n'arrive jamais qu'on gagne, il n'y a pas de gagnant-gagnant dans la vie. Ce que tu vas gagner d'un côté, tu vas le perdre de l'autre, en fait. Donc, ce qu'on va gagner en technologie, on va le perdre en intelligence et en âme. Donc, voilà, quoi, c'est tout. Ce n'est même pas, genre... Donc, du coup, je suis... C'est vrai qu'il faudrait trouver un équilibre et là, je ne serais pas technophobe, parce que je suis bien content, quand même, d'avoir de l'eau dans mon robinet de l'électricité, mais les histoires de transhumanisme, de physique quantique, de machin comme ça, non. Vous allez trop loin, les gars, vous allez... Ça va tuer. C'est ce qui va accélérer notre fin de cycle et nous tuer, en fait, au bout du bout. Et pourtant, les scientifiques, il y en a plein, ils sont de bonne volonté, j'allais dire. Mais c'est juste qu'ils ne comprennent pas, voilà, qu'une avancée technologique met une régression de quelque chose en même temps, simultanément. Oui. Et le mythe du progrès, très naïf, comme pouvaient l'avoir les hommes de la Renaissance ou les hommes des Lumières, on ne peut plus être progressiste dans ce sens-là, quoi. C'est-à-dire que le progrès réglera tous nos problèmes, finalement. On ne peut plus être aussi naïvement progressiste qu'on l'était il y a trois siècles. C'est clair, ça n'a plus aucun sens, quoi. C'est une idéologie qui a montré ses limites. Et quand bien même le progrès parviendrait à régler tous les problèmes engendrés par le progrès, parce que c'est ça, finalement, le progrès, c'est n'ayons pas peur, lâchons les vannes, et tout va toujours s'arranger. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le progrès arrive à arranger beaucoup de choses. Mais dans quelles conditions ? Par exemple, gérer 10 milliards d'humains, le progrès arrive à le faire. Mais est-ce que c'est une vie ? Non, non. Mais par contre, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Mais c'est de la merde.